et salut tout le monde bienvenue dans ce stream de fuser on est ensemble pour une heure et demie je sais pas si vous m'entendez oui vous m'entendez c'est bon on est ensemble pour une heure et demie après quoi vous aurez le l'apéro avec aggou qui fait du geoguasser à nouveau ça va être cool et là donc on est ensemble pour un jeu de simulation de dj en gros donc assez assez peu fréquent qu'on ait à tester un jeu musical de tout court parce qu'il n'y en a pas il n'y en a pas si souvent ça et encore plus c'est encore plus rare que ce soit moi qui les ai donc voilà salut tout le monde je vois que vous êtes déjà déjà chaud bouillant dans le chat ouais et après ce soir canne sur tarkov exactement je sens que ça va être saignant et bah sans plus attendre on va peut-être se lancer dans dans le dans le dans le jeu alors ne vous attendez pas forcément à à grand chose parce que je suis pas je suis pas non plus un fin connaisseur de toute la musique du monde mais ça peut être ça peut être rigolo et qu'est ce que je veux dire aussi ouais le test du jeu arrivera je pense la semaine prochaine sur sur le site de canard pc je suis en train de finir de finir le test là et on va voir ce sera bien mais ce sera pas fallu de c'est clair c'est clair je vais bouger mon verre mais oui il ya never gonna get you up évidemment évidemment on peut recrawl recrawl ce jeu mais commençons peut-être par un truc plus plus simple un petit peu de basse de bioline j'ai révisé les moves de dj ouais je sais qu'il faut qu'il faut mettre partie là du casque contre et faire ça genre ouais ça c'est donc pour ceux qui saisissent tout juste le concept c'est un jeu on voilà on a quatre emplacements de disques quatre platines ou est-ce que c'est une platine avec quatre emplacements je ne sais pas et en fait chaque morceau disponible dans le jeu est divisé en quatre pistes quatre instruments peut-être on pourrait dire et donc on peut les mélanger à loisir par exemple non c'est la base de ce truc c'est cool c'est ça que je voulais faire en fait voilà la basse de mud on the tires et la guitare de jolin ça peut être rigolo pour commencer on commence avec du country c'est pour refroidir le public avant de le chauffer alors vous allez vite voir un truc qui est assez fascinant dans ce jeu c'est que tout fonctionne en fait faire qu'on met la batterie de la musique caribéenne avec une base de d'un morceau country et ça marche pas c'est le c'est le bon c'est le bon rythme c'est ça qu'est faux après évidemment mais ça on rit on rit on rit qu'on rit qu'on rit qu'ils aient de l'hôp d'un de l'un on 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 Tous les risques sont synchro direct. Ah ouais, non, la transition Take On Me... Elle était sale. C'est quoi le but ? Mixer des sons ? Ouais, c'est ça. Alors Take On Me, moi c'est vraiment mon joker, ça marche avec tout, tout est trop bien dedans. Donc par exemple si on met toute l'instruite Take On Me, donc ça c'est quasiment le morceau unique. Vu qu'on met les guitares de The Clash. Le rythme ralenti, ah ouais c'est vrai qu'on est en... Pourquoi on est en mineur ? C'est trop chelou. C'est moi qui fais ça. Ouais ouais, on peut augmenter les BPM. Je sais pas c'est quoi à la base ? Peut-être 120 ? C'est une horreur. Non mais par contre ça illustre un problème du jeu, c'est qu'on peut pas réinitialiser les trucs. Par exemple si les morceaux étaient pas en tonalité d'eau à la base, on peut pas le changer. Bref. Il y a des trucs rigolos à faire aussi avec Killing In The Name Of. Ah. Je sais pas si on est en bon BPM là. Peut-être plus ça... Bah ouais j'ai réduit à 116 du coup, 116 BPM je pense que ce sera pas mal. Ok... Avec de la trompette ça donne quoi. Rires Elle marche pas très bien cette batterie hein. Mais les violons de Call Me My Vie ils sont cheatés parce qu'on reconnaît immédiatement quoi. On reconnaît la batterie de Killing In The Name Of. Etnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Détention. Et du coup si on remet Take On Me Mais oui ! Merci Algen ! Alors sinon on peut aussi mélanger les morceaux, on est pas limité à une seule piste de batterie, une seule piste de guitare etc, on peut mettre plusieurs couleurs si vous voulez sur la piste, par exemple on peut aussi avoir la guitare de Jolin, oula, mon TC a bugué, c'est pas fou C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Oh qui fait ça c'est marrant ! C'est rock the castback qui fait ça ! Ah la demande générale hein ! C'est parti 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 ! Alors, si on se repasse plutôt sur du rock. Sous-titrage ST' 501 Mais non, vous voyez, il est repassé en Ré mineur, je ne fiche pas trop. Ohlala, il met qu'est-ce que tout le monde a fait. Ça, c'est très bizarre. Ah, ça, c'est très bien. Ça marche très bien. Mais oui, mais on peut en verser aussi. Ah non, non, pas du tout. C'est pas un sourire de fierté, c'est un sourire de tortionnaire. Alors, l'instru de Never Gonna Give You Up, avec la voix du chanteur de RATM, c'est quand même assez cool. C'est magique. C'est magique. Aïe, aïe. Aïe, ils vont. Petit solo nul de la voix. Non, en vrai, le vrai truc à dispo pour massacrer un morceau, c'est le clavier de Clocks de Coldplay. Ça, c'est le truc qui tue à coup sûr. C'est un sourire de tortionnaire. 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 Ah non, c'était pas le bon nom du morceau, la porte-lox. C'est sûr mieux. Ah c'est ça, si on allie les deux là tout de suite, c'est beaucoup mieux. Un coup de diffusion. Mais ça en fait, il faut apprendre à repérer à quel moment du morceau le piano se lance, etc. Ça c'est assez dur, pour moi en tout cas. Bien, bien, bien. Ça c'est trop bien. En fait, ce jeu il est rigolo sur plein de moments, mais ce qui est le plus rigolo c'est de prendre une très bonne chanson et de la tordre complètement à autre chose. Une centaine de titres dispo, on va en parler juste après. Ah ah ah, putain ! Ah les enchaînements, il me tue quoi. Bon sinon, prenons plutôt des chansons que je connais pas trop. The man de Killers, je la connais pas trop. J'écoute ça ? Attendez, je mets tout comme ça on peut l'écouter un peu. Ouais. Non ça si vous voulez mon avis, ça marchera jamais. Alors que Old Town Road, un single indémodable, il a déjà marché mille fois. Encore une fois sur la ville. Oui oui la chanson. 1500 Un dans un cas de Navi. Bon journals, c'est bon ? Voilà ? C'est bon ? C'est bon ? N'est bon ? Enchaînons-là. N'est bon ? C'est bon ? Ah 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 ! Mais si, regardez comme ça me fonctionne ! Ce qui manque, je sais ce qui manque. Ce qui manque, c'est que je joue un peu de piano. Est-ce qu'on peut faire ça aussi ? Si, on peut mettre quelqu'un, c'est vrai... C'est pas la ningún еще que jater. C'est le truc que j'avais commencé à payer. C'est le truc ! c'est magique jeu de la base ah non c'est la base synthétique ah mince franchement ça joue super bien la base c'est 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 la base mais oui on peut mettre clocks de Coldplay tout le temps en fait je sais pas si ça fait quelque chose de mettre un même truc plusieurs fois le jeu que tu veux pas recevoir Noël quand t'as des gosses ouais c'est ça c'est magique c'est magique on assiste vraiment à quelque chose de nouveau je pense qu'avec t'es connu ça marche encore mieux ah merde non c'était la fin ça marche très bien ça marche très bien mais arrêtez de vous plaindre et planez planez enfin sinon on va peut ah merde c'est faux je déteste ce morceau je déteste ce morceau c'est fabuleux je vous sépare du basque et oui du coup on dirait qu'il chante faux c'est vrai Satisfaction je peux pas perso je... et ouais sinon on peut essayer avec d'autres morceaux encore on les a pas tous fait mais je suis pas hyper féminin de tout cela mais bon cette voix elle est vraiment bien vous allez voir ah c'est vrai que du Vitalik ce serait pas mal parce que c'est une bonne nuit ah 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 quelle horreur avec le clavier de Coldplay en fond ah 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 je crois qu'il va mourir devant le stream qu'est-ce qu'on pourrait faire comme mariage encore plus chelou ah bah évidemment on va attendre une levée c'est parfait c'est parfait alors Evanescence malheureusement je l'ai pas il faut l'acheter non mais il y a un petit côté très doux là quand même Dolly Parton RATM on va faire ça ouais on va faire ça bref bref alors Dolly Parton RATM qu'est-ce qu'on met ? On met l'instru de... non mais il instru de RATM non mais il instru de RATM non mais il instru de RATM hein ah bah désolé je sais pas pourquoi il me dérègle comme ça c'était aussi pour ça que c'était horrible le mariage est parfait mais c'est vrai que pouvoir passer en mineur d'un clic c'est quand même assez fou c'est quand même assez fou non non je pense que ça manque de take on me quand même non mais avec la voix de satisfaction évidemment faut diffuser ça dans les rues pour faire respecter le couvre-feu absolument vous avez vu j'ai fait un avatar avec la chemise orange qui ressemble complètement qui est comme deux gouttes d'eau à Toto notre mécatiste notre directeur artistique même du magazine qui a l'air placé sinon il y a Foreign Angel qui paraît est intéressante aussi non satisfaction c'est vraiment pas possible non plus Ghostbusters on a aucun des deux bon on va refaire un mix avec d'autres chansons d'autres chansons ok comme ça on peut faire d'autres essais et là tu lâches Donna Summer ouais j'aurais dû c'est vrai alors comme ça ça me permet de montrer un peu le système de enfin non en plus j'avais pas besoin de le montrer mais bref je vais quand même le montrer maintenant en fait vous emmenez avec vous en en concert en concert freestyle vous emmenez un bac de disques avec 24 morceaux et tous les morceaux sont à choisir parmi cette cette panoplie de morceaux absolument incroyablement fournis pas tellement en fait il y en a qu'une centaine malheureusement et c'est pas beaucoup une centaine de morceaux pour balayer toute l'histoire de la musique on a quand même beaucoup de mal là je vous montre un peu que vous puissiez voir ce qu'il y a et ce qui est bizarre en plus c'est qu'il y a peu de de tubes quoi alors il y en a évidemment mais par exemple pour si on voulait mettre un morceau de The Killers enfin moi j'aurais pas choisi j'aurais pas choisi Rogue The Casbah quoi et du coup je trouve ça un peu bizarre parfois il y a des des morceaux comme ça un peu trop bref et donc oui et si on veut d'autres musiques c'est ça qui c'est ça le truc ah non on peut pas les importer on peut pas les importer on peut pas aller se lier avec le Spotify ou quoi que ce soit il faut les acheter et oui et les acheter combien ? et bien 2 euros pièce et le pire c'est qu'il y a que ça en fait c'est pas comme si tu pouvais acheter toutes les musiques du monde tu peux acheter il y a des packs de 25 chansons à 50 balles aussi petit plaisir donc le jeu à la base coûte 60 balles déjà et donc en plus 60 balles pour 100 morceaux et en plus vous devez payer alors le seul truc qui serait intéressant que j'aurais pu payer c'est les 2 euros pour un Bring Me To Live d'Evanescence parce que ça doit être très très drôle à mélanger avec d'autres trucs mais sinon voilà c'est un peu tout ce qu'il y a voilà il y a encore du Sean Paul d'ailleurs pour tous les fans ouais c'est un peu c'est un peu maigra il y a du Alanis pour reset j'avais pas vu bébé c'est beau oui c'est compliqué comme modèle éco alors Mask Off ouais en vrai j'aime beaucoup Mask Off de Futur donc j'aurais bien aimé mais pareil elle est payante attendez on va prendre Tom Tide en plus ah non attendez il m'a on va reprendre plutôt voilà remplissage auto comme ça il me sélectionne lui-même des chansons où c'est merveilleux qu'est-ce qu'on a comme truc ah moi je pense qu'il faut du Coldplay hein hein parce que si on a pas le Coldplay le Coldplay qui fait 1-1 c'est quand même très très dommage euh, qu'est-ce qu'on va enlever euh, on va enlever Espresso, ç'en voilà et vous avez vu...ce a c'est Toto ? Vraiment il ressemble à ça Je veux dire, il peut montrer ça sur sa carte d'identité, c'est parfait. Oh, il y a Goto's, c'est ça. Comment s'en sort mon poulain ? Alors, on s'en sort très très bien. On s'en sort très très bien. Évidemment, Goto's qui a beaucoup streamé le jeu et qui fait des mix absolument fabuleux. Mais tout le monde n'a pas son talent, évidemment. Alors, ils se font horribles là alors que je n'ai encore rien mis. Si c'est une compétition, moi je peux faire des trucs horribles, il n'y a pas de souci. Si on commençait par un peu de violon. C'est beau, c'est beau. Eh, on peut mettre... Il y a d'autres violons là. Oh, on va faire un concerto quoi. Il n'y a pas d'autres violons encore ? Ah, merde. Ah, il y a des cuivres là. Ah, ce petit violon en tout faiblard. Vraiment sans en train quoi. Lui-même, il n'est pas convaincu. Mais putain, il m'a refoutu en Ré majeur à 101 BPM. C'est fou cette histoire quand même. À moins que ce soit le truc de base, hein. Mais je ne crois pas. Je crois que c'est 116 et Do majeur. Ah non, c'est peut-être un peu trop vite en fait, là. C'est peut-être un peu... Mais oui, mais complètement. Mais écoutez, on ne fait qu'avec des instruments qui existaient au 18e siècle. Sinon, ça ne marche pas. On dirait qu'il y a la voix aussi. C'est vrai. Qu'est-ce que ça donne avec cette voix-là ? Mais c'est parfait ! C'est parfait ! C'est parfait parce que tous les instruments, toutes les pistes ont un peu ce côté haché. C'est parfait, c'est parfait. Ça ne marche pas si mal. Ça ne marche pas, mais ça ne marche pas si mal. Mais c'est parce que je ne joue pas assez de piano. C'est pour ça. C'est parfait. C'est parfait. Non, même eux, ils ne sont pas convaincus. C'est fou, c'est fou, quoi. Comment ça se fait que ça blend aussi bien ? Dibaboon, c'est le talent, tout simplement. Voilà. Par contre, ça me paraît... Ouais, ça paraissait un peu lent. Et le violon, ça marche bien, en vrai. Ce qu'il faut, c'est le piano wang-wang de Coldplay. Parfait. Parfait. Ça marchait plus avec le piano wang. Parfait. Parfait. C'est vrai que ça manque du midi, tu as raison Vous aimez pas le rap, on a compris, c'est bon, super Sinon on peut faire chanter tout le monde en même temps, ça donnerait une belle harmonie Je pense Qu'il manque Qu'il manque Bah il coldplay Pour finir en beauté Vous avez dit Sean Paul, arrêtez de vous plaindre Ma seule règle Gotos, c'est de faire de la musique de qualité Ça manque de piano c'est pour ça, je pense On va faire une boucle même Là c'est parfait Parfait, parfait cette boucle Et un petit peu de batterie de Alton Road par dessus Ah merde non j'ai effacé, j'ai effacé Clocks Et sinon c'est vrai qu'on peut mettre que nos propres instruments Et la batterie Ah on s'y croit C'est pareil C'est magique C'est magique Y'a qu'un seul mot pour ça, c'est ça C'est majestueux J'ai tout conne seul, mon Spotify, mon entrecom, je ne veux plus que du Mison Mais oui, mais je comprends, c'est l'émotion Qui on peut faire chanter par dessus ça ? Ah l'ISO hein peut-être Magique, magique J'espère que tu vas rester pour faire le fond musical de l'apéro jogue et ça C'est clair Ah il retient mon instrument quand il fait ça, c'est fou Nan j'en refuse Nan j'en refuse Bon, quelques expériences avec des nouveaux morceaux Et ça c'est bon C'est bon du teca Alors que Jolyn, Jolyn est toujours là pour nous Mais ça c'est beau Les morceaux se barrent de même. Ah merde, on est plus à ratéienne là, l'image. Désolé pour les transitions, les non-transitions. C'est ça qui manque, avec des transitions ce serait parfait. Sinon Hot Stuff Jolyne ça peut être bien aussi. Ah c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Parfait. Oui oui. Oui oui. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Mais ça, ça fait zéro bruit. Tout à fait intéressant. Merci d'avoir participé. En fait, il est juste Hot Stuff. Juste la voix de Hot Stuff, c'est drôle. Ah là là. Bon oui, donnons-lui un peu de soutien. Un peu de Shaka Zulu. Oui parfait. Et c'est Bad Guy avec la voix de Sean Paul. C'est cool. Alors, c'est comme les vrais DJ. On nous fait des requests. Ça, c'est beau. Ça marche déjà avec la voix de Hot Stuff. On va pas se mentir. C'est Ourson Welles qui nous propose ce mix. C'est ça Goto, exactement. C'est quoi ? C'est le clavier qui fait ça ? C'est génial. Et là, il faut un peu de cloaks. Parfait. Le tube de la décennie. Mais oui, oui, oui. Oh, le truc anti-climatique. Oh putain. La montée vers un truc complètement naze. Avec des violons, par contre, je pense que ça passerait beaucoup plus mieux. C'est magique. Mais je fais un effort. J'adore ce clavier de Bad Guy ! Il est génial ! c'est pas très rythmé c'est sûr j'aime bien sans ironie bah voilà merci d'en a d'hors même les dorses ça n'y croit plus les animations sont un peu claquées le clavier de bad guy me fait hurler de rire c'est sur l'autre clavier attention parfait incroyable il faudrait le mettre plusieurs fois on fait ça à nouveau alors moi je vous fais un mix y'a pas de souci vous savez ce qu'il faut mais colplay c'est beaucoup trop drôle pour pas le mettre qu'est-ce que c'est satisfaction que je détestais là il y a de la coop ouais il y en a là oh putain satisfaction c'est pas possible et si on met si on met tous les trucs insupportables ensemble genre le clavier de satisfaction c'est ignoble qu'est-ce qu'il y a encore for an angel je sais plus ce qu'est ignoble si c'est clavier ou autre clavier ah oui c'est l'autre clavier c'est quoi qu'est-ce qu'il y a de bien naze au signe cet instrument là en général c'est bon signe cet instrument ça veut dire oulala attention à utiliser avec modération eh bien c'est très décevant faudrait des violons je pense je la connais pas celle-là ah bah non mais je suis idiot truc insupportable évidemment que c'est pas cette voix-là qu'il faut mettre évidemment que c'est celle-ci là c'est parfait là c'est dur là franchement là c'est dur non il n'y a pas de francophone dans les dans la quelques dans la centaine de tubes disponents ah c'est parfait mais ça mélanger au piano de colplay ça donne quoi parce que ça doit être fabuleux c'est un peu Brassens X sur une pole ça aurait été beau ça aurait été beau ouais ouais vous entendez les gens applaudir derrière c'est que ça doit être bien c'est sûr que c'est comme ça qu'il faut jouer au jeu je suis sûr je suis sûr la transition putain et un peu de hot stuff pour se finir attention c'est parti magique magique ouais je vais vous montrer je vais montrer de la campagne je vais montrer la campagne vous allez voir alors il y a un truc qui est assez horrible dans ce jeu et c'est pas la musique que je produis c'est la campagne qui nous fait progresser de festival en festival en découvrant un peu les concepts à chaque fois un nouveau concept un nouvel outil en fait pour triturer les chansons et il y a un truc qui est horrible c'est qu'ils ont voulu donner une ambiance un peu jeune c'est cool et enjoué et du coup alors là je sais pas quel perso va nous parler pour cette scène là mais les scènes d'avant c'était horrible c'était un gamin de 5 ans qui nous parlait dans l'oreillette en nous disant comment doucement comme un bonbon sucré ah quelle horreur enfin voilà donc on va voir on va bien voir ce que ça donne je vous laisse les cinématiques vous avez mérité il ferait tout pour ça pas vrai des gamins waouh ah te voilà il était quand t'es qui toi t'es pas scroubert on m'avait promis le célèbre dj international scrobert pas un amateur même ton masque il est pas cool ah c'est une catastrophe c'est une hausse progressive de renommée mondiale et oh la 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 ma marque va en bâtir mais pas le temps le public a tant oh la vache c'est dire que mon père est là c'est bien la seule fois que oh et bah tant pis on monte sur cette scène et fais exactement ce que je te dis suis mes instructions à la lettre c'est clair je connais mes fans et ils sont vraiment difficiles à satisfaire ça doit être le cas la barre du cringe grimpe ah ouais non mais c'est horrible moi je passe systématiquement les cinématiques du coup alors du coup on remplit le bac automatiquement parce qu'on est comme ça mais du coup évidemment on retombe un peu de chance sur la même chanson puisque il y en a que 100 pis j'ai pas toutes débloquées slash achetées est-ce qu'il y en a pas des cools que je pourrais acheter ? c'est quoi ? vous voyez Imagine Dragons The Thunder c'est clairement pas leur plus connu donc pourquoi pourquoi celui-ci ? oh oui c'est rigolo ça je pense qu'il y a des trucs à faire avec celle-là on va l'acheter qu'est-ce qu'on va l'acheter d'autre ? ah une petite trompette prend des mx j'ai pas vu ouais 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 non mais y'a pas des trucs incroyables à débloquer hein à part Evanescence qu'on peut acheter du coup 2€ et ça ça doit être assez drôle DMX ah mais oui mais très bonne idée bah oui parfait parfait je sais pas s'il me les a pris qu'est-ce qu'il y a là ? je connais pas les trois quarts des trucs à l'enfer ouais c'est un peu le problème effectivement Masata alors je sais pas si c'est parce qu'ils ont voulu balayer plein de genres différents parce que c'est vrai qu'il y a de la country des années 70 enfin ok ou si c'est parce que c'est que de la musique de Jones euh je sais pas je sais honnêtement pas je sais juste que sans titres euh très variés bah ça fait qu'on en connaît pas forcément beaucoup quand on a une consommation de musique qui est pas non plus euh délirante quoi problème de droit oui sans doute mais ça c'est pas le problème du joueur tu pourras pas le repérer donc essaie de pas te foirer alors du coup comme c'est la campagne comme c'est la campagne on a des 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 alors déjà on a une jauge de 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 comment dire voilà je sais plus parler d'appréciation du public à remplir là qui est pas encore apparu et surtout ici sous le chat euh mais du coup ils se peuvent idéalement placés attendez vous le chat on a des objectifs euh et euh voilà et des objectifs qui vont faire monter les likes etc et à la fin du set du coup on aura un petit score qui nous dira bravo vous avez bien mixé alors que non pas du tout c'est juste qu'on a suivi des instructions et en plus des instructions qui se soucient pas du tout de la mélodie mais juste du rythme hein donc euh mais un truc que je connais genre Coldplay nous dit Mastata alors oui mais d'abord il faut que je lance la batterie de Ghost & Stuff euh voilà ouais j'ai accompli l'objectif il est content Things never last ok donc là il y a la jauge d'appréciation donc pour la faire monter il faut juste faire des transitions au moment des... où on arrive à une barre de mesure entre deux mesures et donc on peut aussi accomplir les petits objectifs secondaires là inclure au moins deux disques des années 2000 alors qu'est-ce qu'on a des années 2000 donc ça fait 1 ah bah oui on va mettre ça et on a une requête du public ici et voilà parfait c'est magique parce que ouais je... au début du live en fait ce qu'on a fait c'est qu'on était en mode freestyle hein comment ça je peux y arriver ? j'ai accompli les... les objectifs alors ah merde on est on... on fait tout ça déjà ah ça marche très bien avec Jolin euh... elle fait des mix alors voilà un nouveau concept la file d'attente de disc le jeu la file d'attente de disc je pense qu'il faudrait un peu de trompette je pense qu'il faudrait un peu de trompette c'est là Mais oui ! Ah oui ça manque de trompette hein mec ! Attendez il faut que je mette un truc en fil d'attente ? Merde c'était comment déjà ? Ah c'est ça ? Ok Ok d'accord non mais attendez j'essaie d'appréhender les nouvelles mécaniques On s'en fout un peu de la jauge de la Après avec la barre d'espace on peut les lancer tous en même temps Ok Alors deux disques de dance Donc c'est ça en fait le problème de la campagne c'est qu'on a l'impression de remplir une ligne de course quoi Et en plus ça fait pas forcément des trucs forcément jolis quoi Alors que moi vous savez les trucs jolis c'est très important Ah oui il y a eu de la trompette J'en ai dit ça J'en ai dit ça J'en ai dit ça J'en ai dit ça Je sais pas j'en ai dit ça J'en ai dit ça Je sais pas mais je sais pas J'en ai dit ça Pas mal J'en ai dit ça Ok 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 Mais elle est bien cette piste de vocal là sur The Man C'est pas grave Nougat, merci, merci d'avoir essayé. Et voilà ils sont contents, ça fait un truc pourri mais on a accompli l'objectif. Et on peut faire ça aussi. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui c'est bizarre. Sean Paul avec le BPM augmenté c'est quelque chose. Et c'est vrai que ça fait très country du coup Sean Paul à ce tempo. Avec la musique de Jovin évidemment. J'accomplis les objectifs, excusez-moi, c'est la campagne. J'obéis aux ordres. Ok Benil, malheureusement qu'est-ce qu'il pourrait faire vraiment Benil ? Peut-être la trompette ? Pas de trompette. Ah merde c'est parce que j'ai... Mais j'ai trop concentré sur le live du coup on est... Il faut jouer le long terme. Ok. C'est pas supportable. Non ben on va devoir le refaire c'est pas grave. Oui c'est parce que la barre a atteint le minimum, ça ne m'était jamais arrivé. Parce que c'est très facile la faire monter mais là j'étais plus concentré sur vous. Sur vous, pour vous satisfaire. Allez. Ok. Re-commençons. Ouais on va peut-être pas se retaper la cinématique. Il y a de la coop ouais. Ouais ouais. Les années 2000. Puissant. Puissant. Avec ce tempo alt on road c'est chaud. Ouais ok. Oh c'est magique ça. Ça c'est parfait. Un canard zucker. Carrément. On a tellement d'objectifs qu'on arrive pas à faire nos propres trucs quoi. Ouais c'est quand même assez ouf. Ça honnêtement je crois que c'est mon tube. J'ai trouvé mon tube là. C'est catchy. C'est bien. Ce serait peut-être mieux en mi mineur. Oh le mode mineur. Oh le mode mineur. Oh la la en mineur. Castlevania flingué. C'est parti fort tout l'été. Mais oui. Mais moi aussi. Mais on l'a. On l'a. Change rien. C'est bien. Il faut que je les lance tous en même temps. Parfait. Incroyable. L'oriente. Le clavier est pas... On peut changer de clavier. On va mettre la base de Killing in the LeMov. Il est un bestia. Mais oui. C'est un moebene au plus mais complètement. J'ai mis-click. Désolé je fais les objectifs, on ne peut pas faire les transitions, il faut que le public m'aime, vous comprenez ? Est-ce qu'on a une troisième trompette ? Est-ce que ça serait bien ? Oui ! Je suis concentré sur le public. Juste les voix de DMX et des trompettes. C'est fabuleux, juste la voix. Ben voilà avec la trompette tout de suite ça change tout. C'est vrai que ça marchait bien avec elle. On pourrait dire que j'ai le thème, mais on ne l'a pas. C'est magique. Franchement les trompettes, ça fait tout. Ah mais on en a encore là des trompettes d'ailleurs. Ça change pas grand-chose. Magique. Vous voyez là, le like du public est au maximum, donc si vous n'aimez pas, c'est que vous n'avez aucun goût, je pense, puisque le jeu a tranché. Les années 2020. Alors les années 2020. Les deux disques de dance. Il fait ses courses, quoi. Voilà. Il faut que j'écoute Kost & Stuff. Ok. Trop long. Moi je ne me suis pas lassé de DMX. Et voilà, et c'est fini. C'est fini. C'était bien. Mais oui, mais oui Toto. Tu as... Tu as accompli l'impossible. Je pourrais totalement blaster ça sur le parking du Leader Price, mais complètement. Et regardez d'ailleurs. Hop. Et 3 étoiles et demie, voilà. J'ai réussi à impressionner mon père. J'ai réussi à impressionner son père. Non plus la première fois, mais l'autre fois appliqué un système de Ponzi et un paradis fiscal. Allez. Ouais. Et j'ai gagné des nouveaux... Des demi-gants pour habiller mon personnage. Vous savez, le personnage qu'on ne voit jamais. Oh là là, j'ai hâte de monter un niveau pour débloquer d'autres cosmétiques. Je suis vraiment très impliqué. Et voilà. Donc en fait, chaque scène, chaque festival si vous voulez. On commence sur le premier jour sur le créneau de 10h, après 11h, midi, machin machin. Jusqu'à la scène en prime time. Allez, on continue. Allez, on en fait une deuxième. On a le temps avant que... On a juste le temps avant qu'Akbu vienne nous régaler de Geogaster. Attendez, on va... On va vérifier qu'on a des trucs... Des trucs pas mal. Ouais, il y a des trucs bien. On va enlever ça et ça. On va mettre... C'est quoi ça ? Non mais je connais ça, c'est... Léo, le bug. Le Pudding et l'Arsenic. Ceux qui connaissent comprendront. C'est très bien, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bah évidemment Clocks. Il manque Clocks. Ah, je ne l'ai pas mis finalement ? Petite cinématique. Maintenant que mon père n'est plus là, on va passer aux choses sérieuses. Ah, et sortir à cette inoubliable devant cette incroyabilité. Oui Oli. Eh, il y a du scénario, il y a du dialogue et tout. C'est bien écrit. Non, parce que, en fait, pour vous faire le... L'historique, il y a un mec qui s'appelle Léo Le Bug sur YouTube qui a remixé la chanson Le Pony Galarcenic de Asterix et Omenix. Avec ça en voix. Et ça déchire tout. Je vous encourage à chercher le Pony Galarcenic. Léo Le Bug sur YouTube. Bref. Il y a un autre. Tung Tides, il est là. Il y a des membres de Chinese men, exactement. C'est bizarre le truc qu'il me fait faire là. C'est bien. Oh merde, je ne voulais pas lancer Clox. La barre du public me fait peur parce que j'ai pas envie de recommencer et de me re-taper le niveau. C'est quoi ce santé ? C'est pas possible. Année 80. En fait pour faire remonter la barre, vous voyez c'est assez facile, il suffit à chaque mesure de changer d'un instrument en rythme et la barre augmente toute seule, ce qui est ridicule. Celui qui a besoin d'un set agressif, ok, il faut servir un peu plus de 140, je fais ça pour le petit déj, moi ! Ah ouais ! Merde, j'ai pas bien suivi les instructions. C'est long, Killing in the name of, 157 BPM ! Ah c'est magique ! Parfait, incroyable ! En fait, plus le tempo est élevé, moins on a de temps en fait pour faire les... Oh putain, l'angoisse ! Oh non, pardon ! Moi on a de temps pour accomplir les objectifs et répondre aux demandes du public surtout. Ah, Noël Malware ! Mais tu viens écouter de la bonne musique toi aussi ? J'ai un truc de turn road là, ça marche pas, on va mettre le clavier de satisfaction plutôt. Bonne nuit ! Un peu de violon je pense Ah c'est pas mal aussi Jolene, enfin pas mal, on s'entend Oula, ça va pas Allez, on va à fond Sous-titres par Jérémy Diaz Le jeu interdit d'être médiocre, vous voyez c'est à peu près ça C'est vraiment parce que le jeu me le dit Ouais je trouve que Tongtai marche bien avec pas mal de chansons Petit Coldplay pour finir, et voilà C'était la fin du set Ça qui est un peu chiant aussi c'est qu'il prévient 5 secondes à l'avance que le set va finir J'ai l'impression que je vais avoir Agbu pour succéder à ce stream mais complètement Mais d'ailleurs c'était notre dernier set Et comme c'était magnifique regardez, le public est conquis Et on gagne un magnifique short, ça c'est important Mais oui mais de rien Voilà et c'était Fuser C'était absolument magique Merci d'avoir partagé avec moi ce moment Non mais en vrai on peut faire des trucs qui sonnent bien Quand on prend le temps, quand on est barré un peu dedans etc Là c'était rigolo de faire des trucs qui vont vite en stream C'est le plus beau stream de ma vie Mais avec plaisir, je ne vous oublierai jamais moi non plus Et c'est ça qui est le plus important Oui il y a une question de pratique aussi Et bien sûr il y a l'expérience et surtout la connaissance des chansons Et c'est ça qui est vraiment dommage du coup avec ce jeu Où il y a une centaine de chansons dont on va connaître au final Enfin moi je vous dis j'en connaissais 15 quoi Et parce que voilà c'est pas juste l'avoir entendu une fois Il faut savoir à peu près quand mettre la chanson au bon moment Si vous mettez que le début de la chanson et pas la fin Ça va peut-être pas coller avec le mix que vous avez créé etc Et sinon acheter des nouvelles chansons à l'unité de 2€ Alors qu'il y en a je sais pas il y en a 50 à vendre en tout C'est évidemment un modèle un peu économique et un peu bizarre Ça marche dans Rockband parce que Parce que Rockband un morceau on va y passer du temps Et on va le connaître à fond etc Mais là il faut 16 morceaux pour remplir un bac de disques Donc ça fait tout de suite un investissement financier en plus Pour un jeu qui coûte à la base 60€ en plus quoi Enfin voilà merci d'être venus On a bien rigolé Et puis du coup je vous dis à la prochaine Ce soir il y a Canlost qui se fait complètement défoncer sur Escape from Tarkov Et avant ça dans une minute il y a Agbu Qui est sur GeoGuessr Donc je vous laisse entre de très bonnes mains Je ne suis pas inquiet Allez Agbu j'espère qu'il est prêt Et du coup moi je vous dis à la prochaine Merci de m'avoir soutenu Merci pour votre bonne humeur Allez ciao tout le monde Merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo !